Bonjour à toutes et à tous, voici la composition de l'équipe de France qui va affronter dimanche à Cardiff, le Pays de Gala. Première ligne, numéro 1, Ciri Baye, associée à Julien Marchand et Winnie Atonion. Deuxième ligne, Thibaut Flamand, associé à Emmanuel Méafou, première sélection. Alors doucement Nicolas, reviens en arrière s'il te plaît. Emmanuel Méafou, on va s'arrêter un peu sur lui déjà. Joueur, d'habitude vous savez on salue l'école de rugby. Lui il a été formé en Australie à Brisbane dans un club qui s'appelle Brother Old Boys Rugby Union Club. Je pense qu'ils n'entendront pas mon message mais c'est l'occasion de remercier la fédération australienne pour avoir formé Emmanuel Méafou. Mais aussi le stade toulousain bien sûr qui a su le recruter. On connaît son histoire, je pense qu'elle a souvent été contée par vous. Et qui a su le recruter pour lui donner une chance, une nouvelle chance de jouer au rugby. Puisque en Australie il avait du mal, il était marré. Et le stade toulousain qui a su en faire le joueur qu'il est aujourd'hui. Qui vient dans le vestiaire pour chercher ce maillot de numéro 5. Donc bravo et merci aux éducateurs du stade toulousain. Ensuite, troisième ligne. François Croce, Charles Olivon, Grégory Aldrich Capitaine. Demi de Mêlée, Nolan Le Garec, associé à Thomas Ramos. Au centre, Nicolas Deporter, donc je m'arrête sur Nicolas Deporter. Bien sûr, première sélection aussi, formé à l'US Isonaise. Merci donc à tous ses éducateurs bien sûr, à sa famille qui l'a accompagné. Et bonne chance à lui. Au centre, associé à Gaël Ficou. Aux ailes. Louis Bielbarré, Damien Penon. Je m'arrête sur Louis Bielbarré. Ah pardon, excusez-moi. Léo Barré. Et pas Louis Bielbarré. Donc à l'arrière, première sélection, Léo Barré. Je m'arrête un peu sur lui aussi. Première sélection bien sûr. Formé au Racing Club de Versailles. Puis ensuite, passé par différents clubs de la région parisienne. Massy par exemple. Donc merci aux éducateurs de Versailles. Merci aux éducateurs de Massy. Et terminé sa formation au Stade Français. Donc merci aussi au Club du Stade Français, à ses entraîneurs. Donc à l'arrière, Léo Barré. Les finisseurs. Peato Mouvaca. Sébastien Thao. Georges-Henri Colomb. Là aussi, je m'arrête un petit peu sur Georges-Henri Colomb. Formé dans la région parisienne aussi. À l'Enterre. Racing Inter Rugby. Donc merci à ses éducateurs. Et puis aussi, le Racing, où il a connu son premier contrat de joueur professionnel. Le Racing Club de France. Et puis aujourd'hui, la Rochelle, qui l'aide à se développer et à venir chercher le maillot. Voici notre composition d'équipe, les joueurs supplémentaires. Max Lamotte, Dorian Aldegheri, Esteban Abadi, Antoine Gibert, Matisse Lebel. Si vous avez des questions. Pour les questions, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever la main, vous présenter et présenter votre média. Bonjour, Jeff Paturo et de l'équipe. Une question pour Fabien. Fabien, cette semaine, à l'entraînement, lundi-mardi, vous avez un peu mélangé les équipes, un peu brouillé les cartes, mais peut-être mis plus de concurrence. Je ne sais pas comment tu vas nous expliquer ça. Il y a des changements dans cette équipe, ce qui n'est pas habituel d'avoir autant de premières sélections. Est-ce que c'est un changement de méthode, de management de ta part ou c'est circonstanciel ? Merci. Merci pour la question. Donc déjà, on ouvre tous nos entraînements. Et cela vous permet de raconter ce que l'on fait. C'est la méthode que l'on emploie pour préparer nos matchs. Donc, tous nos entraînements, 100% de nos entraînements, sont ouverts à la presse pour qu'ils puissent rencontrer à notre public comment on vit et ce que l'on fait. Donc, cette transparence nous permet de venir à ce que vous avez observé très justement. Et c'est vrai que le lundi et le mardi, même le mercredi, nous avons fait évoluer. Donc, on avait déjà 15 joueurs disponibles qui pouvaient jouer face à 15 joueurs, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on revient de match et qu'il y a un temps de récupération des joueurs blessés. Donc, on n'est pas toujours 15 contre 15. Là, on avait la possibilité d'avoir un 15 contre 14 parce qu'on avait un hélié des U20 Développement qui nous a renforcés. Et on a décidé de mélanger effectivement les équipes, pas pour brouiller les cartes. Nous, on n'en est pas là, peut-être un jour, mais nous, on a besoin d'être clairs. Donc, le mot brouiller, ce n'est pas trop le mot que j'emploier pour aller chercher de l'énergie et challenger, nous challenger, mais challenger aussi les joueurs. C'est notre septième semaine de préparation. Ce n'est pas comme si on récupérait les joueurs. Le début de préparation, on a besoin de retrouver très vite les automatismes. On n'a pas beaucoup de temps. La septième semaine, on a quand même une base qui existe maintenant sur la méthode de touche, les lancements de jeu, les défenses. Donc, on a quand même atteint un certain niveau d'homogénéité. Et ce qu'on a recherché, c'est l'énergie. Voilà, l'énergie, le challenge, la compétition et faire monter aussi le niveau de l'entraînement. Parce que les premiers entraînements, c'était 23, donc la feuille de match qui s'entraînait face aux joueurs supplémentaires. Les joueurs qui n'étaient pas dans les 23, renforcés par des U20 Développement. C'était bien, c'était parfait. Mais on a senti qu'on pouvait aujourd'hui, à ce moment-là, du tournoi, septième semaine, modifier la façon dont on allait appréhender le collectif et le balling play. Le balling play, on a modifié un petit peu aussi encore. Mais vous avez pu assister à une... Voilà, on a challengé, et par paire, vous avez pu remarquer que c'était souvent des associations par paire, les joueurs en les mixant. Le but était assez clair. C'était observer, faire monter le niveau d'énergie. Et puis, il y avait un challenge sur certains postes où on avait besoin de voir qui était le plus frais, le plus disponible. Ce qui a été dit aux joueurs, je peux le partager, puisque nos réunions, elles ne sont pas ouvertes à la presse, nos meetings. Dès le lundi, on a dit, on va challenger pendant trois jours l'équipe avant de l'annoncer mercredi après-midi. Voilà, totalement transparent. Bonjour, Maxime Rollin du journal L'équipe. Mais est-ce que vous allez continuer avec ce changement de méthode, ou c'était juste pour le pays de Galles ? Est-ce que vous allez faire évoluer un petit peu votre méthode ? Vous nous projetez sur le futur. Bien sûr, nous, on essaie d'ajuster au fil de l'eau. On a quand même une vision. Alors, il ne faut plus que je ne crois pas que ce soit un changement de méthode. Je reviens sur la sémantique. On a fait évoluer la méthode. C'est notre onzième compétition depuis 2020. On a toujours fait évoluer la méthode. Donc, c'est vrai qu'on était 42, donc c'était plus facile de travailler en opposition. Le fait de passer à 34, ça a modifié le contenu. Mais on avait les U20 pour travailler avec. Et en fait, ça dépend aussi de l'énergie des joueurs disponibles et de ce que l'on recherche. Donc, on ne s'interdit pas de faire évoluer la méthode, mais avec cohérence, toujours avec cohérence. On n'est pas aujourd'hui dans une évolution de méthode. On est plutôt, je dirais, dans une évolution du contenu de la méthode. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Patrick, par rapport à ça. Non, mais il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure de la compétition et de leur contenu, la méthode reste la même, le discours reste le même, le challenge reste le même. Par contre, à l'intérieur, effectivement, on peut faire des ajustements. Et notamment, ça en était un mardi et mercredi aussi, des ajustements avec ce qui nous est disponible. Dans la même chose qu'a dit Fabien, c'est-à-dire pour d'abord déterminer sur l'état de fraîcheur de tous les joueurs, mais aussi permettre d'avoir des entraînements d'une qualité différente ou en tout cas de les challenger sur quelque chose de différent. On ne peut pas passer la compétition comme ça, sans avoir certains constats sur certains manques à un moment donné. Et donc, de faire évoluer la méthode. Mais c'est dans la même méthode, en fait, dans le même scénario, le même canevas. On peut se permettre, effectivement, elle est suffisamment souple pour qu'on puisse permettre de proposer aux joueurs la qualité des entraînements qui est indispensable pour qu'ils soient totalement prêts pour les matchs. Et si je peux me permettre, parce que tous nos entraînements sont ouverts, on l'a déjà fait par le passé. Ce n'est pas la première fois. Si vous reprenez bien vos images, vos enregistrements des saisons précédentes, c'est quelque chose qu'on a fait, notamment sur les fins de compétition. Sachant que c'était notre dernier bloc d'entraînement, puisqu'on joue dimanche, puis on joue six jours plus tard. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, AMC Sport. Juste une question à Fabien. Comment tu vas, toi, après le match nul face à l'Italie ? Comment tu as passé la semaine ? Les résultats de ce tournoi ne sont pas les résultats des tournois précédents. Est-ce que ça a changé des choses dans ta réflexion, dans la semaine que tu as passée, les échanges avec le staff ? Il y a des choses que je vais pouvoir partager, puis il y a des choses que je vais garder pour moi. Comment je vais ? Je suis toujours très habité et très heureux. C'est un grand bonheur d'être responsable de cette mission, d'être le sélectionneur de l'équipe de France, avec ce que l'on traverse comme émotion positive ou émotion négative. Les résultats, comme vous le savez, ce qu'on attend, on voudrait, on souhaite, on sera bientôt meilleur, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on traverse une période, comme je l'ai dit, à chaud, je ne peux pas en reparler, avec un peu de recul, difficile. C'est dur, difficile, dur. On n'est pas satisfait, personne n'est satisfait, on est très exigeant avec nous. Mais cette période-là, je dirais, c'est vrai qu'on peut l'opposer aux 80% de victoire de la période passée. Mais c'était difficile aussi, la période passée. Il ne faut pas croire que parce qu'il y avait 80% de victoire, c'était facile. Ce sont des missions lourdes et ce sont des missions difficiles, ardues, où il faut être très engagé, très résistant. Et quand ça marche bien, bien sûr, quand ça fonctionne bien, assez bien, voire très bien, voire parfois parfaitement. Et aujourd'hui, dans un cycle où on n'est pas au niveau auquel on souhaite être, on est dans une période de résilience, dans une période difficile à vivre, dans laquelle je suis. Et ça ne fait que décupler ma motivation, ça ne fait que décupler mon envie de réussir. Et avec le recul, on se dit que c'est presque... ça doit arriver dans un parcours. Ça doit arriver dans un parcours. Et ça arrive. Mais je suis convaincu d'une seule chose, c'est que la première chose, c'est la force. De caractère qui compte. La force individuelle, la force collective. La force des hommes, du caractère des hommes, individuel et collectif. La passion que l'on a pour mener à bien ce projet, cette mission, cet engagement. Engagement, pour moi, c'est le mot le plus fort que je pourrais peut-être te proposer, vous proposer comme réponse. Engagement et détermination et lucidité. Lucidité, il faut être juste. C'est-à-dire, dans les moments heureux, bien sûr, comme dans les moments difficiles, il faut trouver, à mon avis, et le challenge qui est intéressant, c'est de trouver la justesse. Entre la volonté qu'on a de réussir, de se dépasser, la résistance que l'on peut avoir, la résistance à la douleur, la résistance aussi parfois au plaisir, pour trouver toujours le bon curseur, parce que nous, on n'a qu'une ambition, c'est bien travailler, bien préparer les matchs avec passion pour les gagner. Donc, j'étais peut-être un peu long. Est-ce que j'ai bien répondu ? Pas assez ? Ce qui est formidable dans ce que l'on fait, peut-être que je passerai la main à Patrick, c'est qu'il faut accepter le bonheur, mais aussi la souffrance. Il faut accepter le bonheur, mais aussi la douleur. Il faut accepter que dans cette mission, il y ait des temps forts et des temps faibles. Et comme je dis souvent aux joueurs, il faut être bon, surtout dans les temps faibles. Et donc, après l'Italie, il faut accepter, d'abord collectivement, ce moment douloureux, parce que ce sont des moments douloureux. Puis cette récupération individuelle, il y avait une petite semaine de récupération, qui venait peut-être, on peut dire, on aurait aimé jouer de suite. Elle était là, il fallait vivre avec. Moi, je suis parti à Véja-Marc le mardi à Shape of the Game à Londres pour travailler trois jours avec World Rugby. Donc, passionnant sur les nouvelles règles, sur la commission de haut niveau, sur les nouvelles tendances. J'ai été au milieu, il y avait trois sélectionneurs. Il y avait Côte-Dépomé, il y avait Nima Burr, qui est toujours un entraîneur au Leinster. Il y avait Gregor Tonsen, il y avait aussi des arbitres, on travaillait sur les nouvelles règles. Puis quand je suis rentré le jeudi, on a fait un comité de sélection avec les coachs. Et dès qu'on se met au travail, c'est un grand bonheur. Et dès qu'on se met au travail, dès qu'on se met à préparer, compte tenu, c'est un grand bonheur. Même si on n'est pas satisfait, pour le moment, je ne suis pas satisfait, pour le moment, de nos résultats. Et ensuite, peut-être que je peux passer la main à Patry pour comment on vit la situation, comment tu la vis aussi, peut-être ? C'est gentil. Oui, bien évidemment, c'est de la souffrance. Quand on n'a pas ce qu'on veut en termes de résultats, en termes de contenu, sur l'ensemble, c'est de la souffrance. Mais comme l'a dit Fabien, on est à un poste et puis notre métier veut ça. La souffrance, ce n'est pas une fin en soi. Il faut trouver des solutions, amener des solutions aux joueurs pour que justement, on soit dans une progression, que le match après ne ressemble pas à celui-là, qu'on ait le résultat escompté, qu'on ait le contenu escompté. Et on le sait très bien, les expériences peuvent être diverses, mais on l'entraîne depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'une grande équipe, elle se construit aussi dans la douleur. Et l'équipe de France est une grande équipe et reste une grande équipe. Elle a des résultats difficiles à l'heure actuelle. Nous avons des résultats difficiles à l'heure actuelle qui ne sont pas à hauteur de nos ambitions, mais ça reste une grande équipe. Et comme ça, je pourrais vous citer plein d'exemples. Le dernier exemple, il est très récent, mais les All Blacks, son équipe magnifique, vous le considérez, sont passés par des moments très difficiles avec des résultats très... Oui, avec des grosses contre-performances. Ils ont fait la finale de la Coupe du Monde. Et je reste persuadé que si on négocie bien les moments difficiles, et ça c'est notre métier, notre travail, sous la houlette de Fabien et cette direction, on sera encore plus fort demain. Mais je veux rappeler que l'équipe de France reste une grande équipe avec des résultats difficiles à l'heure actuelle. Et que ces résultats doivent nous rendre plus forts pour demain. J'ai une pensée aussi pour les joueurs. J'associe bien sûr les joueurs à cette période dans laquelle nous donnons le meilleur de nous-mêmes, dans un contexte qui est sûrement pas celui qu'on voudrait, mais pas plus tard qu'hier. Non, ce matin, pareil, je peux être transparent. Dans le briefing de ce matin, j'ai rappelé... J'ai rappelé quelques unes de presse de 2022, après l'hommage du Pays de Gala. Et j'ai comparé avec 2024, j'ai regardé, voilà, les mêmes hommes, quasiment. Voilà. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, ce qui fait la grandeur de ce sport, et peut-être du sport en général. Quand on s'engage là, on est en obligation d'assumer les bons comme les moments difficiles. Et la passion, la passion que l'on a, je trouve qu'elle est encore plus forte par rapport à cette responsabilité du moment, encore plus forte. Est-ce qu'on a bien répondu ? Bonjour, messieurs, la Wynie RMC Sport. Pour vous sortir un peu du 15 de France, Antoine Dupont et Alé Glanine, une médaille de bronze et une médaille d'or sur ces deux premiers week-ends au rugby à 7. Est-ce que vous avez suivi déjà ces péripéties, cette aventure ? Et est-ce que du coup, il y a ce petit pincement au cœur de se dire, ah, on aurait aimé la voir avec nous quand on voit les merveilles qu'il fait sur les terrains de 7 ? Il faut que là, je vous sois aussi transparent. Ce projet, il existe depuis deux ans. Quand on a fini... On fait le grand schéma en 2022. En avril, Antoine et Jérôme Daré me parlent de ce projet-là. La première des choses que j'ai dit, c'est que c'est génial. C'était il y a deux ans. C'est génial. Bravo. C'est une très bonne idée. Pourquoi pas à construire avec le Stade Toulousain, avec la Fédération. En libérant cette place, Antoine, il va libérer la place aussi à d'autres joueurs qui vont pouvoir se frotter à ces responsabilités-là. Et je trouve que... Là, je parlerai de l'équipe de France à 7. Je suis le premier supporter de l'équipe de France à 7. Et je suis tellement fier que cette équipe ait réussi à gagner ce trophée après lequel elle courait depuis, je crois que c'était 2007 ou 2005. Gagner au Stade Français sur la pelouse de Jean-Bouin. Je m'en souviens. J'avais assisté. Il y avait Vincent Claire qui jouait d'ailleurs à cette époque-là. Et ça donne de l'espoir aussi à toute la filière du rugby à 7. Je les vois travailler régulièrement ici. Vous savez, c'est une autre approche du rugby. Donc, pour les filles, bien sûr, qui ont fait une médaille de bronze au JO et qui vont être en compétition. Pour les garçons, nous allons être les premiers supporters au mois d'août de cette équipe-là. Je pourrais parler d'un Timur aussi, un dit Timur, qui était à 15 au Stade Français, qui était libéré par son club, que l'on connaît, puisqu'il jouait avec les U20 l'an dernier. C'est superbe comment les choses ont été construites. Donc, très heureux pour l'équipe de France à 7, très heureux pour Antoine parce que challenge à relever, challenge relevé. Médaille de bronze, médaille d'or. Ça fait un mois qu'il fait du rugby à 7. Il me semble que ce joueur aura du talent, voire il est même doué. Et donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je trouve que c'est aussi du temps gagné pour l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est un investissement d'Antoine qui va apporter ses fruits l'année suivante, dans les années à venir. Et si je vous propose une vision, je dirais la Côte du Monde 2027. Et je pense que c'est un engagement aussi, un choix inspirant. Fabien, il y a trois joueurs qui vont fêter leur première titularisation avec le 15 de France. Il y en a un quatrième sur le banc. Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Ce n'est pas dans tes habitudes. Je crois que c'est la première fois dans le tournoi que tu lances autant de joueurs avec zéro titularisation. Il y a aussi beaucoup de changements, notamment un choix fort à la mêlée avec Nolan Le Garry, qui fait partie des trois. Est-ce que tout ça s'est fait naturellement ? Est-ce que ce n'est pas dans tes habitudes de procéder ainsi ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as mené ta réflexion et notamment assister sur le choix de Nolan ? D'abord, il y a les faits qui font qu'il y a des places qui se libèrent, des cartons rouges, des blessures et des performances. J'ai toujours dit que le maillot, il fallait le chercher dans le vestiaire. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Et c'est un peu ce qui se passe depuis cinq ans. C'est ce qui se passe depuis cinq ans. Dans les changements, le poste de centre, c'est Joe Danty qui est sanctionné, qui prend un carton rouge. J'ai une pensée pour lui parce que je pense que c'est dur pour lui aujourd'hui. Il a porté le moyen de l'équipe de France, il a fait briller. Aujourd'hui, il est seul à l'arrêt, il a pris ses matchs de suspension. Donc j'ai une pensée pour Joe déjà, qui a libéré ce poste-là. Nicolas Deporter, c'est un gars qui s'entraîne avec nous depuis un an. C'est-à-dire qu'il était avec les U20 l'an dernier. Et on le sortait avec Émilien Galliotton et Louis Bielbarré. Vous assistez à ces entraînements. Ils venaient dans les 42, ils venaient nous challenger, ils venaient travailler avec nous tous les entraînements collectifs du mardi et du mercredi, ici même. Donc vous le connaissez, on le connaît. Donc c'est une première sélection, mais qui a été préparée depuis un peu plus d'un an. Il était capitaine des U20 aussi. un peu plus d'un an et qui fait partie des joueurs qu'on a libérés régulièrement, mais qui étaient préparés. Donc c'est quand même une arrivée, une première sélection, mais construite. Si on parle de Nolan Le Garek, sa première tournée, c'est au Japon. Il est dans les 42, il ne fait pas de feuilles de match jusqu'à ce tournoi. Il fait trois rentrées. Trois rentrées... Peut-être que je te laisse les commenter, peut-être Patrick. Nolan, je te fais la passe. Non, Nolan, c'est le symbole même d'un joueur qui vient chercher le maillot. Donc il a fait trois entrées convaincantes. Donc il est venu se chercher le droit d'être starter. On a beaucoup parlé de Max, par exemple. Et c'est vrai que Max a pâti beaucoup plus de la prestation collective. Mais on ne peut pas enlever le fait que Nolan a fait trois très bonnes rentrées. Donc Nolan va être starter. Et on est enchanté aussi d'avoir Maxime Le Cueux, qui va pouvoir nous gérer toute la fin de match en étant finisseur au Pays de Galles. C'est un gros luxe pour nous. Et donc Nolan, très fort, très fort avec le Racing. Très fort avec nous depuis trois ans aux entraînements. Et il est venu chercher son maillot aussi, de manière cohérente. Ensuite, Léo Barré. Léo Barré, c'est un peu la même chose. Léo, ça fait au moins deux ans qu'il vient aux entraînements. Voir, quand il a commencé à venir avec Voir Plus, parce qu'on s'est entraîné il y a trois ans avec les esports du Stade français. Il en était. Vous vous souvenez, vous avez suivi. Et c'est un gars qui connaît l'environnement, qui travaille avec l'équipe de France depuis trois ans. D'abord avec les esports du Stade français, après avec les U20, après dans les 42. Et c'est un gars qui est dans les 34, qui performe. Joueur polyvalent, 10-15. Qui performe et qui, naturellement, est venu chercher son maillot. Naturellement, de manière cohérente. Cohérente, parce que Mathieu Jalibert s'est blessé. Donc, nouvelle blessure, sortie de Mathieu Jalibert. Préflexion. Thomas Ramos, qui joue 10-15, 15-10. Qui connaît bien le système, qui connaît bien l'organisation. Qui a une grande maturité, une grande maîtrise, une grande détermination. Qui est dans les leaders. Le fait remonter d'un cran pour le mettre au milieu du jeu. Et pour peser, avec toute sa science du jeu et aussi sa détermination, au plus proche du ballon. Léo Barré, vous allez voir, vous connaissez, des qualités de vitesse, des qualités aériennes, des qualités de joueur de rugby. Qui va nous apporter énormément. Ensuite, Emmanuel Meafou. C'est un joueur qu'on attendait depuis un an, un an et demi. Il y avait l'attente de sa licence et de, surtout, sa capacité à jouer pour l'équipe de France. Il est venu s'entraîner avec nous, l'an dernier. Et il était, avant de se blesser, dans la sélection. Malheureusement, il s'est blessé le dernier week-end de championnat, avant de nous rejoindre. Comme Anthony Jolange, que je salue aussi. Et Thibaut Flamand aussi. Bon, ce n'est pas une nouvelle sélection. Il faisait partie de l'attelage. Il devait nous rejoindre à Marcoussi. Et ensuite, le dernier, c'est Georges Henry, qui est finisseur. Georges Henry, il est venu il y a trois ans. Quand il jouait au Racing, qu'il performait au Racing. Et il était dans les trois piliers qu'on avait appelés parmi les 42. Donc, ça fait trois ans qu'on attend aussi Georges Henry. Et il a mis du temps à venir. C'est son chemin. Racing a pris des parties à La Rochelle. Il a performé avec La Rochelle. Il a mis du temps à venir aussi à Véno. Il était blessé. Il était à l'arrêt, en début de saison. Et là, il vient d'enchaîner trois matchs de grande qualité. Et je pense qu'il est prêt, disponible, disposé, à la fois dans sa tête et dans son corps. Donc, voilà un peu les commentaires sur les rentrées des nouveaux joueurs. Et c'est vrai que si on regarde, malgré la volonté d'avoir une cohérence et une logique, c'est sûrement dans ce tournoi, on fera le bilan à la fin, qu'il y a eu le plus de premières capes. Je ne sais pas, c'est un sentiment. À travers votre question, ce que je ressens, c'est un tournoi où il y a beaucoup de nouveaux capés qui rentrent dans l'équipe de France. Mais ils rentrent de manière cohérente dans un projet construit. Et surtout, ils sont venus se chercher le maillot. C'est des gars qui ont construit leur parcours à Véno et des bas et qui ont été endurants, résistants, aux pignâtres et qui sont venus chercher le maillot. Bonjour, Fabien et Patrick. Anthony Tallieu, Actu Rugby. Une question sur le choix de Thomas Ramos en 10 et de l'avoir sorti de ce poste d'arrière pour le mettre en 10. Quelle a été votre réflexion sur ce changement qui a mené de changer un arrière, d'amener un autre arrière et aussi peut-être sur le banc avec pas de joueurs qui peuvent couvrir ce poste-là. Et j'en profite d'avoir le micro pour poser aussi une petite question sur Cameron Wookie qui était titulaire à la Coupe du Monde et qui est hors groupe aujourd'hui. On imagine que ses performances dernières n'ont pas du tout convaincre. Je prends la main sur Thomas Ramos. Il y a plusieurs choses qui ont dicté notre choix. La première des choses, c'est vrai, il en profil 15 et 10, mais depuis la fin de la Coupe du Monde, en championnat notamment, il a beaucoup évolué en 10 sur des matchs importants, des matchs à l'extérieur de Coupe d'Europe, des matchs avec le stade toulousain très importants où il a été très performant et où il faisait partie des meilleurs 10 de France. à ce moment-là, quand il était positionné à ce poste-là. C'est un joueur qui connaît notre système par cœur, ça Fabien l'a déjà dit. Effectivement, il connaît le système de l'équipe de France. Il a l'expérience de ces matchs de très haut niveau. Dans la formation de l'équipe de France, quand on est 15, on est souvent amené à jouer en position de 10, à remonter sur cette ligne-là, à organiser, notamment sur les retours, mais pas que. C'est un deuxième 10 dans notre système et il a de la maturité et on connaît tous le joueur. Donc ça nous a mené de manière assez cohérente, je le crois, à le positionner au poste de numéro 10 et à lui donner cette responsabilité parce que c'était le plus cohérent. Le plus cohérent et qu'on pense que ce sera le plus performant et sans nul doute au Pays de Galles à ce poste-là. Et donc on a Léo Barré, qui est une formation de 10, qui a fait beaucoup de matchs de top 14 aussi en 10, qui va être capable d'évoluer lui aussi dans cette double formation sur 10 et 15 et qui est notre première couverture à ce poste de 10. Et pour Cameroun, d'abord ça permet de saluer Cameroun, d'avoir une pensée très forte pour Cameroun. Le choix a été fait et la réflexion a été portée sur la fraîcheur et sur l'émulation. Et c'est vrai qu'Alexandre Roumat est un joueur qui vient aussi avec nous depuis maintenant deux ans, travailler avec nous depuis deux ans. Il performe avec son club, il performe à différents postes avec ce profil aérien, mais pas que. aérien et combattant aujourd'hui et qui a une énorme confiance en lui, qui est porté par la dynamique de son club et qui nous a fait de bonnes rentrées aussi, de bonnes rentrées. Et dans le choix, on a privilégié la fraîcheur, la forme du moment pour laisser Cameroun souffler, récupérer et revenir encore plus fort. Ce sont des moments particuliers, c'est sûr, mais il fait partie du groupe Cameroun. Il est dans le groupe France, il est là. On a décidé de le laisser se régénérer pour donner la place à un joueur qui performe. C'est l'émulation. On est vraiment dans le cadre de l'émulation. Bonjour Axel, mais à Europe 1, je ne sais pas lequel des deux voudra répondre. Une question sur l'adversaire, le Pays de Galles. On peut se dire, vous allez dans un stade qui est toujours assez hostile, joliment hostile, mais hostile quand même. Et en même temps, quand on regarde le Pays de Galles, on n'a pas l'impression qu'ils sont non plus dans la forme de leur vie. Donc, je ne sais pas Patrick ou Fabien, lequel veut répondre. Mais comment vous les envisagez, ces Gallois, potentiellement redoutables ou en difficulté ? Je vais être transparent, je vais dire ce que j'ai dit aux joueurs sur la présentation. Ce soir, en arrivant à l'hôtel, on aura une présentation des adversaires de manière individuelle, leur personnalité, leur coach. Mais ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que les deux visites précédentes qu'on avait faites, c'était une équipe plus âgée, plus expérimentée, qui portait des grands chlèmes et beaucoup de sélections. Aujourd'hui, l'équipe qu'on va affronter, c'est une équipe jeune, plus jeune, brave. Brave Gallois, ce qui fait le cœur de leur rugby, la bravoure, le don de soi, pour avoir joué très longtemps en Coupe d'Europe dans les petits clubs du Pays de Galles, où on retrouve les racines de ce pays. C'est un pays minier, c'est un pays qui fournissait le charbon au Royaume-Uni, notamment à l'Angleterre. Il y a cette culture de la difficulté, du travail, du labeur. Donc, on va affronter une équipe jeune qui porte le maillot, l'immense maillot gallois, avec la responsabilité qu'ils portent aussi sur leur cœur, et avec cette culture de la bravoure et de l'engagement, et du talent. Les joueurs de rugby, il y a toujours des purs talents chez les gallois. Et ça, ça leur appartient. Et on va rajouter le millénium au milieu de la ville de Cardiff, une sorte de cœur qui va, pour ce pays, l'équipe nationale du rugby des Pays de Galles. Voilà un peu le contexte auquel on va être confronté dimanche. Tout refermé, pour votre information, tout refermé. Dernière question. Bonjour messieurs, Nicolas Macanali de l'AFP. On a beaucoup parlé des petits nouveaux, mais il y a un revenant aussi, notamment qu'on n'a pas évoqué, Julien Marchand. Qu'est-ce qui fait pencher la balance, plutôt que Peato Mavaka, qui est titulaire dans les matchs ? Julien a été blessé sur le match d'ouverture face au All Black. Et c'est une blessure qu'il a sorti longtemps, longtemps, longtemps des terrains. Il a passé du temps à se rééduquer. Il revient, il est revenu juste un petit peu avant le tournoi. Il revient, il fait des rentrées régulièrement avec nous. Et là aussi, on est dans l'émulation, vraiment dans l'émulation. Et il nous semble que, pour ce quatrième match, Julien va nous apporter, d'abord, sa détermination. C'est vraiment un sacré soldat, c'est vraiment une personnalité hors norme. C'est vraiment quelqu'un, plus on est dans le dur, plus il est fort. Il y a dans cette équipe pas mal de joueurs qui ont ce profil. Je dirais que le symbole de la résilience et de la force de caractère, c'est Julien. Et c'est le moment que nous avons choisi pour le remettre starter. Mais Péato va terminer le match. Ceux qui terminent le match, les finisseurs, ils le gagnent. Merci. Sous-titrage ST' 501